Elle a été inséminée par erreur avec le dernier don de Mauricio. Oui, et le pire c'est qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a l'avantage maintenant. Mauricio et cette fille se sont rencontrées sans savoir qu'elle est enceinte de leur enfant. Ils l'ignorent et ils ne doivent pas le savoir. On doit donc agir rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire, maman ? J'ai passé la journée avec elle à me retenir de l'étrangler. Et tu vas devoir continuer à te retenir, Carlotta. Nous allons te transformer en sainte pour que les votants t'adorent. Mauricio devra rester avec toi s'il veut gagner l'élection. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et toi, cher Umberto, tu nous y aideras. Moi ? La réussite de ce plan réside dans les petits détails. Ok, Piranha. Tu vas faire quoi ? Tu vas te confronter à madame en disant que tu sais qui elle est ? Quoi que tu leur dises, Piranha, ils te mettront une balle entre les deux yeux. Non, ma Lily, non. C'est moi qui tiendrai un flingue dirigé entre les deux yeux de qui je veux. Et comment tu vas faire ? Les gardes te fouilleront à l'entrée. Ils savent déjà qui tu es là-bas. Ils ne te laisseront pas entrer. Mais c'est pas possible d'être pessimiste comme ça, bon sang. D'accord. Si t'as si confiance en l'information qu'on t'a filée, pourquoi tu la partages pas, alors ? Pourquoi, Willy ? Parce que, pour l'instant, il est important que la seule personne qui soit au courant, ce soit moi. Parce que cette info, elle vaut de l'or. Bon alors, c'est quoi ton plan, Piranha ? Ce soir, on va rendre une petite visite à madame. Charlie, tu te connais pas, toi, là-bas ? C'est un endroit super chic, alors tu vas y arriver dans une belle voiture et ça paie super classe. Ton rôle, ce sera de faire rentrer les armes et ensuite d'aller les planquer en lieu sûr. Quand on sera rentré aussi, tu nous donnes les armes. Et je m'occuperai du reste. C'est bien compris ? Vous êtes sûr que personne ne vous a vu les prendre ? Vous le voyez bien, Monsieur le Mère, voyons. Le petit couple se croyait tout seul au monde. C'est ça, quand on est amoureux. On devient de vrais idiots. Mauricio, c'est parfait tout ça. J'ai bien hâte de voir la tête de Mauricio quand ses photos feront surface. L'irréprochable Vega mettant toute sa famille en danger, risquant son entreprise et jetant sa crédibilité à la poubelle. Merveilleux. On appelle la presse ? Oh non, 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 pas tout de suite. On va attendre qu'il se sente confiant, à l'aise. Et quand il s'y attendra pas, on lui fera un petit cadeau. Bureau du Mère Thauvard ? Oui ? Un instant. C'est le commissariat. Le commissariat ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, Monsieur le Mère. C'est le lieutenant Sarmiento à l'appareil. J'ai une ordonnance du juge qui dit de libérer votre fils. Comment ? Oui, c'est vrai. La caution a été payée et on doit le libérer. D'accord. Libérez-le. Merci, lieutenant. Ce satané Mauricio Vega, il me le paiera. Arrêtez de me poser des questions. Il ne s'est rien passé. Tu es resté des heures avec Carlotta. Où étiez-vous ? On était... ça n'a pas d'importance. Tu sais quoi ? J'ai déjà eu affaire à elle. Et je me souviens très bien qu'elle a voulu nous mettre à la porte de chez elle. Ça oui ! Alors elle n'est pas si inoffensive que ça. Non, elle a été gentille avec moi. Tout est de ma faute et je dois décider ce que je dois faire. Avec Mauricio ? Avec lui, avec moi et avec Carlotta. C'est elle la victime dans tout ça. Gabriel, Gabriel, tu es libre. Comment ? Gabriel Tovar, je suis Viviana. Je travaille pour Mauricio. Ce document confirme votre libération immédiate. Il a payé la caution. Tu es libre, Gabriel. Mais tu n'as pas le droit de quitter la ville jusqu'à ton procès. Gabriel ? Gabriel, tu ne peux pas quitter la ville. Oui, d'accord, je n'irai nulle part. Enfin, sauf au centre, je peux y aller ? Oui, bien sûr. Umberto, je veux que tu appelles les anciens contacts de ton grand-père. Nous en aurons besoin. Tu es toujours en contact avec ces gens si dangereux ? Tu iras leur parler et tu leur demanderas de mettre le feu au centre d'accueil Santa Catalina. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, maman ? Ce centre est plein d'enfants. Tu veux les voir brûler vifs ou quoi ? Non. Comment peux-tu croire une chose pareille ? Ils s'en sortiront indemne. Il faut seulement créer un nuage de fumée. Je n'aime pas avoir du sang sur les mains. Et comment va-t-on faire ça ? Ton frère se chargera de tout, ne t'en fais pas. Tu connais les gens capables de réaliser tout ça. Comment faire croire que quelqu'un est mort, puis le faire ressusciter ? Et je crois que tu as suffisamment d'imagination pour transformer ta sœur en véritable héroïne. Parce que tu y seras, ma fille. Et c'est toi qui sauveras tous ces petits anges du brasier. Tu vas te transformer en une héroïne que les gens vénéreront. Et Mauricio aussi. Maman, tu es sérieuse, là ? Les gens qui entouraient ton grand-père se sont parfois retrouvés à inventer des situations pour qu'il puisse s'échapper. Non seulement ça, mais ils en ont fait un héros et toute la vie l'adorait. C'est sûr qu'il était le trafiquant de drogue le plus aimé. Qu'il repose en paix. Tout ça me paraît délirant. Et si ça tourne mal et que je meurs brûlée ? Étouffée. Étouffée, car il n'y aura pas de feu, juste de la fumée. Mais maman, c'est encore pire. C'est horrible de mourir étouffée. Maman, plaisante, voyons. Je les ai vus en action. De l'extérieur, tout semble réel. Alors qu'à l'intérieur, il ne se passe rien. Tu vois, tu ne seras pas brûlée vu qu'il n'y aura pas de feu. Ne fais pas l'enfant. Et en plus, c'est ça ou le divorce ? Qu'est-ce que tu préfères ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rwana, Rwana, ne fais rien que tu pourrais regretter. Lâche-moi, David. Rwana, viens avec nous. Tu veux bien ? David et moi, on attendait d'avoir de tes nouvelles pour pouvoir jeter un oeil à tes photos, s'il te plaît. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit à propos de Rogelio à la clinique. Il y a autre chose, c'est sûr. Oui, allez-y, OK. Allez-y, j'ai encore un truc à faire. D'accord, d'accord. Concentrons-nous sur le travail. Laissons de côté le reste. Bien sûr. Il faut prendre des décisions pour avancer. C'est très simple. Willy, j'ai perdu mon téléphone. C'est pas grave, prends le mien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est qui a pris mon portable ? Allez, rends-le-moi. On est tous, sauf des voleurs, ici. Alors fais attention à tes affaires. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Willy ? T'as perdu tes petites affaires. Va falloir te trouver une nounou. Répète-toi ça en face ! Stop ! On va faire un truc. Pour te prouver qu'on est honnête, je vais te prêter mon téléphone. Où est-ce qu'il est ? Bon, les mecs, je vous conseille d'arrêter maintenant si vous vous foutez de moi, d'accord ? Rends-moi le téléphone. Tu crois que c'est moi qui l'ai, c'est ça ? Vas-y, évite tes poches, Charlie. Allons, allons, allons. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut vous calmer, les gars. C'est ça que vous cherchez ? Je me suis dit qu'il fallait que je confisque tous les téléphones par mesure de sécurité pendant les heures de travail. Je me suis dit que l'un d'entre vous pourrait s'avérer trop bavard et irait raconter ce qu'on s'apprête à faire cette nuit. Et ça vaut pour tout le monde. Alors fais attention à la marchandise, mon cœur. Et au travail. Vous êtes sûr de cette mission ? C'est pour ma sœur et je dois l'aider, Paco. Vous savez que si l'ombre apprend que vous utilisez l'organisation pour des problèmes familiaux, il n'appréciera pas. Il ne la prendra pas. Du calme. Tu as l'équipe parfaite pour le faire. Et tu l'as déjà fait. Cette équipe coûte très cher, Umberto. Et je paierai avec mon argent. Tu iras. Tu iras avec ton équipe et tu provoqueras ton plus beau faux incendie. Les machines sont derrière le bâtiment. C'est parfait. Il faudra utiliser assez de funigène pour que les gens croient que Santa Catalina ne sera bientôt plus qu'un souvenir pour cette ville. Et Carlota ? Tu t'occuperas d'elle, personnellement. Et tu t'assureras qu'elle sorte avec un enfant dans les bras. La presse sera prévenue anonymement. Et quand elle fera la une des journaux, ma sœur sera une sainte. Au même titre que Jeanne d'Arc, tu me suis ? Oui, mais je vais devoir parler à Carlota et tout lui expliquer en détail parce que ce n'est pas si simple. Bien sûr. Je l'admets. Carlota ? Un de mes hommes viendra te chercher et il t'expliquera tout ce que tu auras à faire. D'accord ? Oh, Rwana, tu es là. Est-ce que tu sais que David est déjà parti ? Oui, je sais. J'ai presque fini. Est-ce qu'il sait que tu es là ? Il te cherchait. Oui, je l'ai vu avant qu'il ne parte. Je suis restée là pour prendre une décision. Rwana, je sais bien qu'entre nous, c'est plus ce que c'était, mais... est-ce que je peux t'aider ? Oui, Mauricio est encore là. Oui, dans son bureau. Mauricio est quelqu'un de bien. Je sais. Il est unique. Tu peux me laisser maintenant. Je voudrais relire ma lettre, s'il te plaît. D'accord. Adieu, Mauricio. J'espère que tu seras heureux. Cherchons les photos de Rogelio et Francisco. Regarde-les. Leur relation est très étrange. C'est pas cordial. J'en sais rien. On voit rien de particulier. Sois plus attentif. Déjà, il a peur que Rwana dise quelque chose. En même temps, le type était sous-calement à la clinique. Raison de plus pour qu'il ait dit la vérité. Tiens, les revoilà. Attends, attends, attends. C'est son garde du corps, il est toujours avec lui. Non, 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 regarde derrière. Oui, regarde ce qu'il a autour du cou. Oui. On dirait... un croissant de lune. Tu le vois ? Oui, oui. Mais qui est-ce ? Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Merci. En revanche, je dois vous fouiller. Bien sûr. Rentrez. Rentrez vite, quoi ? À ce jour, on vous aura. Compris. Ça a marché, chef. Les armes sont à l'intérieur. Bonsoir, tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à tous ceux qui se trouvent ici. À partir de maintenant, tout le monde devra bien se tenir car... Gabriel est de retour ! Bravo ! Allez, calmez-vous, les enfants, sinon vous allez l'étouffer avec tous vos câlins. C'est pas grave, laissez faire. Vous m'avez tous manqué. J'ai cru que je ne vous reverrai jamais. C'est pas vrai. Pépé m'avait promis que tout irait bien et que Mauricio te sauverait. Et maintenant, on va faire la fête ! Oh oui ! Eh bien, alors, on arrive au bon moment. Est-ce que Rwana est là aussi ? Les gens du centre sont très certainement ravis du retour de Gabriel. Et ça, c'est grâce à toi, Vivi. Merci pour tout. C'est grâce à ta déclaration qu'il a été libéré. Espérons qu'ils abandonneront aussi toutes les poursuites. Eh bien, ce sera long. Mais nous continuerons de l'aider. Oui. Parce que je suis fermement convaincu que Gabriel est innocent. Si tu le crois, je le crois aussi. Bon, je dois me remettre à la campagne. Excuse-moi. Vas-y. Rwana ? Je suis content de te voir. Je me faisais du souci. J'ai su que Carlota... Je ne veux pas parler de Carlota ni de nous. Je suis venue juste pour une chose. D'accord. Je suis venue te donner ça. Qu'est-ce que c'est ? Ma démission. Non, Rwana. Tu ne peux pas partir. Mais si je peux. Pour raison de force majeure, je sous-signais Rwana Perez. Vous remercie de l'opportunité que vous... Je sous-signais Rwana Perez. Démissionne car mon patron et moi sommes amoureux et je suis incapable de séparer le professionnel du personnel. C'est bien ça que tu as écrit. S'il te plaît, tu dois accepter ma démission. Pourquoi ? Parce que je n'en peux plus, Mauricio. La culpabilité me tue. Écoute-moi, tu veux bien ? Je sais que c'est dur ce qui se passe en ce moment. Mais toi, tu as vraiment besoin de ce travail. Pour toi. Et ton enfant. Écoute, je pourrais trouver un autre emploi. Tu sais bien que non. Tu sais très bien que dans ton état, ils ne te recevront pas. Et tu sais aussi que je ne retrouverai pas de photographe comme toi. Alors, Rwana, je n'accepte pas ta démission. Tu resteras ici. Vous êtes qui, vous ? On est venu voir, madame. Et est-ce qu'elle vous attend ? On a même rendez-vous. Toi, d'accord. Mais pas eux. C'est quoi le problème ? On ne laisse pas entrer les mineurs. Ah, mais t'es un petit nouveau ici, toi, ou je me trompe. Figure-toi qu'on est déjà venus ici. On a un rendez-vous de travail. Et madame s'attend à nous voir arriver tous les trois. Alors, t'as intérêt à couler. Vous êtes armé ? Je viens de te dire qu'on vient ici pour travailler. Pas pour faire un concours de tir. Tu comprends ou pas ? Alors, tu fais ton travail et tu me laisses entrer, d'accord ? Bien, les enfants, on va reprendre nos activités. Allez. Je suis contente de te revoir ici. Merci. Anna Maria m'a dit que vous aviez aidé à ma libération. C'est vraiment très gentil. Je vous remercie beaucoup. Vous n'êtes plus une sorcière. C'était moi la sorcière ? Je suis désolée. Je devais le faire. Ici, vous savez, on a tous le même but. Je l'ai fait pour vous et aussi pour mon mari, Mauricio. Mauricio est un homme bien, honnête. J'espère que les habitants les liront comme mère. Si c'est le cas, je suis sûr et certain qu'il aidera bien la population. Oui, nous travaillons tous très dur pour que Mauricio gagne l'élection. On doit faire de notre mieux pour lui et pour les autres. Bien, excusez-moi. Je ne supporte vraiment pas toute cette hypocrisie. Sois forte, ma fille, et fais exactement comme on t'a dit. Tu dois l'accepter, Mauricio. Et si tu refuses, je partirai quand même. Écoute, Juana, je sais que tu as vu Carlotta. Et je sais très bien qu'elle a influencé ta décision. Non, ce n'est pas de sa faute. C'est la mienne. C'est moi qui ai fait une erreur. Nous sommes une erreur, selon toi ? Oui, Mauricio, oui. J'ai détruit ton mariage. Comment veux-tu que j'arrive à me regarder dans un miroir, hein ? Je suis une voleuse de mari. Je ne dois pas détruire la vie des gens pour mon propre petit bonheur, tu comprends ? Qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? Je ne suis pas forte, Mauricio. Je... Je ne réussirai jamais à travailler à tes côtés. Je ne dois pas te voir, je ne dois plus te voir, tu comprends ? C'est pour ça que je démissionne. Tout simplement parce que je ne te veux pas dans ma vie. Tu fais quoi ? Tu es fou ? Oh oui, je suis fou. Et je crois que je ne suis pas le seul ici. Toi et moi, on est fait dans le même moule. Et il était temps qu'on se retrouve. Je dois te parler, Enrique Etat, c'est important. Et qu'y a-t-il de si important pour que tu viennes chez moi à cette heure-ci, Carlos ? Ne t'en fais pas, je vais aller droit au but, mais je veux que tu sois honnête avec moi. Écoute, je n'aime pas du tout le ton avec lequel tu t'adresses à moi. Il y a quoi entre toi et le mécanicien ? Pardon ? Depuis quand as-tu un droit de regard sur ma vie privée ? J'ai le droit de demander. Ah bon ? Intéressant, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi. Enrique Etat, toi et moi, on avait quelque chose de spécial. Oh, Carlos. Non, Carlos, rien du tout. Depuis que ce fameux mécanicien et ses mains sales ont fait leur apparition, tu ne fais que m'éviter. Alors je te repose la question, qu'est-ce qui se passe avec lui ? Allez, Carlota, vas-y. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous diriez de faire un jeu tous ensemble, les enfants ? Oh oui ! Attendez un peu, il est trop tard. Mais c'est que je voulais souhaiter un bon retour à Gabriel. Moi, je veux jouer. Vous voyez ? Non. Alors à quoi vous voulez jouer ? À... cache-cache ? Mais par équipe, toutes les équipes se cachent, sauf une qui cherche les autres. L'équipe dont tous les membres seront retrouvés en dernier gagnera la partie. Super. Je vais gagner parce que Pépé me rend invisible. Dans ce cas, je veux être avec toi. Moi, je veux être avec Gabriel. D'accord. Vous serez donc dans mon équipe ? D'accord, mais seulement si on gagne, car je suis vraiment très mauvaise perdante. Et moi, je fais quoi ? Vous aurez le rôle le plus important. Vous serez l'arbitre et déciderez de qui a gagné. Et comme c'est moi qui ai eu l'idée du jeu, c'est moi qui vais commencer à compter. Alors on y va. Un... Un... Quatre... Huit... Neuf... Dix... Dix... Chef, ça y est, tout est en place. Parfait, on arrive. Parfait, on arrive. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu te souviens ? Je ne te laisserai jamais quitter ce journal, ni sortir de ma vie maintenant. Jamais. On ne doit pas être si égoïste. C'est mal. Qu'est-ce que t'as dit, Carlota ? Dis-moi. Rien. Elle ne m'a rien dit. C'est nous qui lui avons fait du mal. Où est-ce qu'elle t'a emmenée ? Ça n'a pas d'importance, Mauricio. Attends, Juana. Tu t'en vas et quoi ? Tu crois que si tu pars, on ne ressentira plus rien ? Tu continueras ta petite vie et... C'est toi, ma vie, maintenant. J'ai tout quitté. Tu es ma vie. Ne sacrifie pas ton bonheur et notre avenir avec une mauvaise décision. Je t'en prie, écoute-moi bien. Ce mécanicien ne m'intéresse pas, Carlos. Bien. Alors viens avec moi. Je t'emmène quelque part où on pourrait être... Tu veux sortir maintenant ? Oui, c'est ça, maintenant. On va aller prendre un verre tous les deux et revivre une de ces soirées qu'on partageait avant. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas envie de sortir de chez moi. J'aime sortir quand j'en ai envie, pas quand on m'y force. Personne ne me donne d'ordre. Oh, laisse-moi rire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu fais tout ce que te demande le mécanicien sans y réfléchir. Pourquoi ? Peut-être parce que j'aime ce qu'il me propose. Tu aimes ? Tu aimes ça qu'il te traite comme une fille facile, c'est ça ? Je t'interdis de me parler comme ça. Respecte-moi. Ici, c'est parfait. Je sais où ils ne nous trouveront pas. Où ça ? C'est un secret. Je vais me cacher dans la salle de bain, mais tu devras me prévenir s'ils te trouvent. Ils ne me trouveront jamais. Ok. C'est un secret. Je crois que tu as oublié qui je suis, Carlos. Non, c'est toi qui as oublié. C'est différent d'être une femme féministe et indépendante plutôt qu'une traînée qui baise ou ça lui chante avec le premier mécanicien du coin. Tu vas me montrer plus de respect. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas finir par tout perdre. Ton travail, ta réputation et tout ce pour quoi tu t'es battu pendant toutes ces années. Je n'aurais jamais cru que tu tomberais aussi bas à ma chair. Tu m'as beaucoup déçu. T'es sûr de ça ? Ces photos peuvent apporter plein de réponses. À commencer par où est Francisco. Et si on peut découvrir ce qui s'est passé ce soir-là, ça aidera. Alors oui. Oui, je suis sûr. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je m'inquiète pour Rwana. Si elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dues, alors elle est en danger. Personne n'a vu ces photos. Enfin, peu de gens. On doit être très prudent. J'irai voir la police. Tu crois qu'ils t'aideront ? Je l'ignore. Sinon, je me débrouillerai tout seul. C'est mon métier. Mais tu pourrais le perdre. Ce sont les petites lignes du contrat, Manolo. Personne ne les lit. Ce soir, on règle nos comptes avec Madame. Mais j'en sais rien, Piranha. Madame n'est pas bête. Elle se rendra compte que quelque chose cloche. Alors, dans ce cas, on lui laissera deux choix, Willy. Soit elle accepte ce que je lui propose, soit ce rendez-vous va se transformer en un véritable feu d'artifice. Comme pour la fête nationale. Vous avez compris ? On va sortir calmement les uns après les autres pour ne pas éveiller les soupçons. Allez, passe devant, Lily. Écoute, Mauricio, c'était une erreur. On n'aurait pas dû s'embrasser ni se dire tout ce qu'on s'est dit à ce moment-là. On a dépassé les limites. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut plus être amis. Et je ne peux pas continuer à travailler pour toi. D'accord. Ok, va-t'en. Fuis comme une lâche. Mais ce que nous ressentons ne changera jamais. Comment peux-tu dire que je suis une lâche ? C'est bien plus dur pour moi que pour toi. C'est moi qui t'ai dit que j'étais amoureuse quand on était enfermés. C'est moi qui étais tout avouée. C'est moi qui dois renoncer à tout car je ne peux pas. Je ne peux plus continuer. C'était une erreur de t'aimer. Tu regrettes de m'aimer ? Oui, ça a été la pire erreur de ma vie. Ça a été ? Où est toujours ? Dis-moi que tu ne m'aimes plus, Rwana. On n'aurait pas dû se rencontrer. Non. On n'aurait jamais dû. Est-ce que tu veux toujours partir après ce baiser ? Tu sais que c'est impossible. D'accord. Alors répète que nous sommes une erreur. Dis-moi que ce baiser ne veut rien dire pour toi, ni pour moi. Dis-moi que le temps ne s'est pas arrêté. Jure-le-moi. Jure-moi que tu pourras m'oublier. Et je te laisserai partir. Tu sais que je ne peux pas te promettre ça. Mais j'essayerai. Pour ça, je dois simplement m'éloigner de toi. De ce bureau. De tout ce qui... Rwana, nous aimer n'est pas une erreur. Pour la première fois de ma vie, je ressens quelque chose dont je ne me savais pas capable. Rwana, rien que de savoir avec moi me fait sourire. Arrête, Mauricio. Tu es très important pour moi. Mais j'arrive trop tard. Il n'est jamais trop tard, Rwana. Je suis séparé de Carlota. Non, Mauricio. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, vraiment. Tout ce que tu m'as appris. Mais là, j'en peux plus. On ne peut pas continuer à détruire la vie des gens comme ça. Tu ne penseras plus à nous, alors. Non. Tout allait bien avant que j'arrive. Et tout ira de nouveau. Quand je serai partie. Comment ça se passe ? On s'apprête à commencer. Tout le monde est en place. La famille, les enfants et l'équipe. On n'attend plus que votre feu vert. Et on met le show en place. C'est parfait. Fais bien attention, car il s'agit de ma sœur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Est-ce que c'est bien compris ? C'est compris. Vous n'en faites pas. On a seulement des chalumeaux et c'est pour les murs. Le reste, ce sont des artifices. Disons que ce soir, Santa Catalina sera dans le brouillard. Et les premiers à la prendre seront Mauricio et la presse. Je suis bien au journal La Vérité. Oui. J'ai une information que vous allez adorer. Va parler à ta femme. Arrange les choses avec elle. Tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Tout ça, ça a à voir avec Carlota. Alors dis-moi ce qui s'est passé entre vous. Rien. Je suis enceinte. J'ai été renvoyée de l'école. Et ma famille fout le camp. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'une relation avec un homme marié en plus ? Je ne te crois pas. Carlota y est pour quelque chose. Et je dois savoir la vérité. Ou bien tu ne me fais plus confiance, c'est ça, Juana ? J'écoute. Une femme prétend qu'il va y avoir un attentat. Passe-la moi tout de suite. Mauricio Vega. J'écoute. Vous avez mal agi, Mauricio. Faire libérer Gabriel était une très très mauvaise idée. Nous ne laisserons pas cet homme continuer à vendre de la drogue. Nous allons tout faire pour lui. Y compris les esclaves qui travaillent dans ce centre de perdition. Si vous voulez un scoop, rendez-vous au centre pour enfants de Santa Catalina. Si vous avez de la chance, vous tomberez sur les eaux calcinées de Gabriel Tovar. Ce trafiquant qui a été libéré, nous ne le laisserons pas continuer à corrompre nos enfants dans ce lieu de débauche. Il faut absolument aller au centre. Ils vont tenter quelque chose contre Gabriel, c'est sûr. Appelle ta mère et Salvador tout de suite. Carlotta, tu deviendras peut-être la femme du nouveau-mère. Alors, ils sont où, les autres ? Viens, viens avec ceux qu'on a trouvé. Et, madame ? Oui ? Vous avez regardé derrière le rideau ? Non. Je viens de me souvenir qu'il y avait plein de cafards. Non, pas de cafards ! Pas de cafards ! Bien joué. Viens avec moi. Vous êtes vraiment sûr que tout ira bien ? Tout est prévu pour. Et personne ne sera brûlé. Ce n'est que de la fumée, Carlotta. Et s'il s'étouffe ? Du calme. Nous sommes des professionnels. On a enfermé toutes les victimes désignées dans une des pièces du centre. Elles ne sauront pas ce qui se passe jusqu'à ce que vous arriviez. En attendant, calmez-vous et mettez-vous en condition pour votre rôle. Je ne sais pas, j'ai trop peur. Carlotta, puisqu'on te répète que tout est sous contrôle. Mais si quelque chose tourne mal, et que tout le monde est sauvé, sauf moi... Écoute-moi. Ton grand-père a organisé plus d'une fuite avec eux. Tu dois donner l'illusion que c'est un véritable incendie, et non un coup monté. Carlotta, vous avez trouvé des enfants ? Carlotta ? Patron, le fils du maire est neutralisé. Parfait. On passe à la phase 2. Et Mauricio ? Il est en route. Tout va très bien, madame. Maintenant, vous allez retourner devant et faire comme si de rien n'était. Bien sûr, j'y vais. Allez-y. C'est une fausse alerte ? J'en sais rien, mais Salvador ne répond pas. Oh mon Dieu, faites que ce soit une plaisanterie. Je préfère aller sur place pour m'en assurer. Oh non, Rwana, pas maintenant. Chut. Et vous savez qui ça peut bien être ? Si je le savais, je ne serais pas là. Ça coûte rien de demander. Vous êtes sûr de l'avoir jamais vu ? Même pas ce soir-là ? Vous ne vous rappelez pas ? Il y avait beaucoup de gens ce soir-là. Je sais que Rogelio est venu avec cet homme-là, son garde du corps. Lui ? Ça pourrait prouver que Francisco Roras n'est pas seulement disparu, mais bien mort. J'y ai pensé, oui, mais je ne veux pas aller trop vite. On devrait commencer par se renseigner sur l'homme qui a un tatouage sur le cou. Je trouverai peut-être quelque chose aux archives. Sinon, je rendrai visite à M. Rogelio Rivas. C'est fini, vous allez perdre. Qui manque-t-il ? Carlotta et Gabriel cherchent toujours Anna Maria et Pedrito à l'intérieur. Ils ne trouveront pas Pedrito, il est trop fort. S'ils ne les ont pas trouvés, dans une minute, on va gagner. Pedrito, reste caché. On a une minute, Carlotta. Mais promettez-moi que tout ira bien. Tout se passera exactement comme ça doit se passer. Bien. Mais c'est que ça peut être vraiment dangereux. Et si quelqu'un se retrouvait coincé et mourait d'asphyxie ? Ah, ça, il fallait y penser avant. Allez, c'est l'heure. Les machines sont toutes en place ? Oui, chef. Tout est prêt. Parfait. Alors que le spectacle commence, allumez-les. C'est fait, chef. Les fumées commencent à se répandre. À vous de jouer maintenant. Le moment que vous attendiez. L'heure d'être l'héroïne. Madame, il y a plein de fumée partout. C'est pas vrai. On dirait qu'il y a le feu. Regardez ! Il y a du feu ! Madame, madame, Gabriel et Pedrito sont dedans. Oui, et Anna Maria. Monsieur, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sortez, sortez tous les enfants. On va dehors. Allez, vite. Oui, sortez, mais je vais essayer d'aller les trouver. Mauricio et la presse sont déjà en route. Alors, s'il vous plaît... Non, 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 j'ai peur. Je veux rentrer chez moi. Vous êtes folle. Ce serait leur dire que c'est vous la responsable. Alors, je vais rester ici. Je dirais que j'étais allée chercher les enfants dans la cour. Bon, écoutez-moi bien, Carlota. Écoutez-moi bien. Vous allez tout faire comme on avait prévu. Vous allez entrer là-dedans, sauver les enfants. Et quand Mauricio sera là, il y aura une belle photo de vous deux qui vous transformera en héroïne. Allez. Non, 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 je n'entrerai pas. Non, non, je reste là. Gabriel, au secours ! Les dragons sont venus pour me prendre. Sauve-moi ! Au secours ! Venez, mettez ! Gabriel, elle doit sortir de là ! Allez ! Venez, mettez ! gadoos à la almonds. Sous-titrage Société Radio-Canada ...